S'ils n'ont pas montré beaucoup d'envie, les joueurs de l'équipe de France s'en sont tout de même tirés avec une large victoire contre l'Iran 82 à 55. De quoi leur permettre d'espérer ne pas être classés trop bas à l'issue de cette phase du tournoi. En revanche, le score fleuve ne leur a pas permis d'éviter une nouvelle vague de critiques. Certes, la suite de la compétition n'a plus un énorme intérêt pour l'équipe de France. Après leurs deux défaites en phase de poule, Les hommes de Vincent Collet n'ont plus aucune chance de se battre pour le podium ou même l'écart de finale. Pour autant, il s'agit désormais de se battre pendant les matchs de classement afin de finir aussi haut que possible. Soit l'équivalent d'une 17ème place dans ce tournoi. Après avoir difficilement battu le Liban lors de la dernière rencontre, les tricolores pesaient cette fois-ci face à l'Iran. Et si on a pu sérieusement s'inquiéter après le premier quart temps perdu 9 contre 12, les vice-champions olympiques ont pu se rebiffer par la suite. Étouffant leurs adversaires en défense tout en récupérant un peu d'adresse de l'autre côté du terrain. Ils s'en tirent avec une victoire facile 82 à 55. Alors que le prochain match sera contre la Côte d'Ivoire, le succès va permettre d'accumuler un peu de confiance alors que certains cadres comme Evan Fournier n'ont pas beaucoup joué. En revanche, le fond de Jeupen toujours à convaincre et on sentait que les membres de l'EDF manquaient un peu d'envie. Une rencontre sans éclat donc et qui n'a guère enthousiasmé les fans. A en juger par les commentaires assassins. La France est l'équipe la plus inutile de cette compétition. Ça fait deux victoires de suite pour l'équipe de France, après son large succès face à l'Iran. C'est insuffisant pour espérer mieux qu'une 17e place au Mondial mais au moins, les Bleus s'efforcent de terminer la compétition sur une bonne note. Reste à boucler l'affaire face à la Côte d'Ivoire. Samedi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada